J'ai eu la chance de partager avec Imam Soh la classe depuis l'école primaire. Nous avons fréquenté l'école primaire ensemble et depuis lors, Imam Soh est parti à l'étranger pour apprendre. Imam Soh est revenu, mais Imam Soh est revenu tel qu'il est parti. Nous l'avions connu, un homme très serein, il est revenu, il est avec nous, il a retrouvé ses anciennes connaissances. Et Imam Soh, aujourd'hui, c'est Jiguenchor qui a mal. C'est Jiguenchor qui a mal et les Jiguenchorois qui sont à Jiguenchor ou qui sont à l'étranger, qui ont eu la chance de connaître Imam Soh, comprendront ce que je suis en train de dire. que dans ce quartier Boukot, Imam Soh, où il a fait son enfance, où il est devenu Imam, Imam Soh a été un homme de consensus, a été un homme qui a guidé les pas de beaucoup de ses gens, de sa promotion, comme s'il était plus âgé que tout le monde, mais il donnait des conseils et dans la discrétion. Imam Soh est un homme de Dieu et c'est un homme de vérité. C'est un homme de vérité, mais très courtois dans ses vérités, dans ses prises de parole. Nous retiendrons cela de lui, nous retiendrons de lui que Imam Soh a accompagné des générations. Imam Soh malheureusement, aujourd'hui nous a quittés, mais nous avons perdu un confident. Un confident parce que dans sa discrétion, Imam Soh donnait des conseils en tant que frère, en tant qu'ami, mais aussi en tant qu'imam, il prodiguait. Je l'ai dit, je l'ai dit et répété, Imam Soh, dans la courtoisie, pouvez-vous dire la vérité et vous ramener à l'ordre sans se presser ? Et c'est ça un homme de Dieu, c'est des valeurs que nous peinons à trouver aujourd'hui dans notre milieu. Mais vraiment des hommes qui ne cherchent pas à être devant, mais qui en réalité, de par leur agissement, sont forcément, sans le vouloir, se retrouvent devant au début et à la fin de nos actions. ... ... ... ... ... Merci.